Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les expressions idiomatiques. Je suis Nathalie Porte et je vais vous aider aujourd'hui à comprendre ce que c'est que ces expressions idiomatiques et quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer si la langue française n'est pas votre langue maternelle. Donc trois parties pour cette vidéo, d'abord je réponds à la question c'est quoi ? Ensuite je vous parle de l'importance des expressions idiomatiques dans la langue française et enfin nous allons parler des difficultés des non-natifs. Allons-y ! C'est quoi ? Alors vous avez certainement rencontré des expressions idiomatiques dans votre apprentissage du français. Si vous me suivez sur ma page Facebook Nathalie Fleur, chaque semaine vous apprenez de nouvelles expressions idiomatiques. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook Nathalie Fleur, faites-le tout de suite, le lien se trouve en dessous dans la description. Abonnez-vous, je publie du lundi au vendredi et en général il y a au moins deux expressions idiomatiques par semaine. Donc revenons à nos exemples. Nous avons deux exemples ici d'expressions idiomatiques. Poser un lapin et mettre sur pied. Ces deux expressions sont ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. D'accord ? Rassurez-vous je vais vous expliquer ce que c'est et leur signification. Donc une expression idiomatique c'est un groupe de mots. D'accord ? On appelle ça aussi une locution, un groupe de mots. Et ce groupe de mots s'est réuni dans une union qui est figée. Figée, c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être séparés ces mots. On ne peut pas séparer les mots et on ne peut pas les modifier non plus. Donc si on reprend l'exemple poser un lapin, vous ne pouvez absolument pas dire poser le lapin. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même sens. Vous ne pouvez pas non plus remplacer poser par mettre parce que c'est presque la même chose. Non. Donc on ne peut pas remplacer des mots même par un mot synonyme. D'accord ? On ne peut pas modifier les articles. S'il y a des prépositions, on ne peut pas les modifier. C'est complètement figé. D'accord ? Ensuite, il faut bien comprendre ce qui est très 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 important. C'est que ce groupe de mots mis ensemble va avoir un sens global. Donc pour comprendre, poser un lapin, il faut savoir que le sens est un sens global. Qu'est-ce que ça veut dire un sens global ? Ça veut dire que vous n'allez pas regarder chacun des mots pour comprendre le sens. Donc ça ne signifie pas poser, le verbe poser, un, le chiffre un et ensuite cet animal, le lapin. D'accord ? Si vous voulez comprendre ce que veut dire poser un lapin, vous ne devez pas regarder chacun des mots et comprendre leur sens. Non. C'est un sens global, un nouveau sens qui est né, qui a été créé par l'association de ces trois mots. Donc attention, on ne comprend pas mot par mot. D'accord ? Ce n'est pas, on appelle ça aussi, ce n'est pas une compréhension littérale. Non, pas du tout. C'est un sens global. Donc le sens global de poser un lapin, ça veut dire ne pas aller à un rendez-vous et ne pas prévenir. J'avais rendez-vous avec Marc hier, il m'a posé un lapin. Donc ça veut dire qu'il n'est pas venu et qu'il n'a pas prévenu. D'accord ? Poser un lapin. Toutes les expressions idiomatiques ont ce qu'on appelle un sens figuré ou imagé. Donc par exemple, si je vous montre cette photo et je vous dis briser le cœur, vous comprenez très bien, je pense, de quoi il s'agit. Donc c'est un sens imagé, c'est-à-dire qu'on a fait une association entre cœur et amour, par exemple ici. D'accord ? Donc quand on dit briser le cœur, vous comprenez que l'on parle d'amour. Vous comprenez aussi que briser, casser, ça veut dire une rupture, une séparation. Donc si je vous dis « il m'a brisé le cœur », vous comprenez que je suis très triste, quelqu'un m'a quitté. D'accord ? Donc là, c'est un sens imagé. Et donc là, vous voyez que c'est assez clair pour vous et c'est probablement assez clair dans beaucoup de pays, beaucoup de cultures. Peu importe où vous habitez, où vous êtes né, probablement que quand je vous montre cette image et je vous dis briser le cœur, c'est clair pour vous. Mais malheureusement, le sens n'est pas toujours aussi clair. Le sens n'est pas toujours aussi transparent. C'est-à-dire que c'est plus ou moins difficile de deviner le sens. Je vous ai montré l'exemple de briser le cœur, c'est assez facile à comprendre. Un autre exemple, jeter l'argent par les fenêtres. C'est une autre expression idiomatique et je suis sûre qu'en réfléchissant deux minutes, vous arrivez à comprendre de quoi je parle. Donc imaginez que je suis avec des billets de banque dans la main, de l'argent, et que je jette ces billets par la fenêtre de mon appartement. Vous comprenez, je pense, de quoi je parle. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser l'argent d'une manière intelligente, intéressante. Je vais le jeter pour rien et donc en fait je vais gaspiller de l'argent. C'est-à-dire que je vais dépenser de l'argent de manière inappropriée, d'une manière qui n'est pas intéressante pour moi. D'accord ? Donc là aussi, on a un sens qui est plutôt transparent. C'est une expression idiomatique où vous pouvez quand même assez vite comprendre le sens en essayant de comprendre. Évidemment, cette expression ne veut pas dire que je vais me mettre devant ma fenêtre et jeter les billets de banque. Mais le sens en fait est quand même assez proche de cette image-là. D'accord ? Parfois, le sens n'est pas aussi transparent. On l'a vu pour poser un lapin. C'est un exemple d'expression où le sens n'est pas transparent. Pourquoi on a créé cette expression poser un lapin ? C'est pas si facile à comprendre. D'accord ? Il faut retrouver l'origine de l'expression. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre particularité des expressions idiomatiques, c'est la grammaire. Parfois, dans les expressions idiomatiques, on oublie un article. L'article que l'on devrait mettre normalement, si ce n'était pas une expression idiomatique, eh bien là, il n'est pas là. Donc, par exemple, l'expression mettre sur pied. Vous voyez qu'on n'a pas d'article devant pied, ce qui n'est pas très habituel en langue française. Normalement, on a un article. Par exemple, si vous dites, vous voulez dire que vous allez être debout et vous allez vous tenir sur un pied, vous allez dire je me mets sur un pied. D'accord ? Vous allez utiliser un article. Ici, c'est une expression idiomatique qui ne veut absolument pas dire que je vais être debout sur un pied, par exemple, ou même sur deux pieds. Non. Cette expression signifie organiser quelque chose. Mettre sur pied un nouveau projet. Mettre sur pied un programme. Mettre sur pied un lancement publicitaire. D'accord ? Donc, c'est organiser quelque chose. Donc là, vous voyez que la grammaire est un peu particulière. Ce n'est pas le cas de toutes les expressions, comme on a pu le voir avant. Mais attention, si vous avez une expression idiomatique qui est construite comme ça, rappelez-vous, vous ne pouvez pas la modifier. Donc, vous ne pouvez pas dire mettre sur le pied, mettre sur les pieds, mettre sur un pied. Tout ça modifierait l'expression idiomatique et ça modifierait le sens. Donc, même si la grammaire n'est pas commune, vous devez absolument respecter l'expression idiomatique précise. Maintenant, voyons pourquoi les expressions idiomatiques sont importantes dans la langue française. Elles le sont d'ailleurs dans les autres langues, bien sûr. Dans la langue française, on a des milliers d'expressions idiomatiques. Des milliers. Rassurez-vous, vous n'allez pas devoir apprendre des milliers d'expressions idiomatiques. Mais ce sont des éléments très importants de la richesse de la langue française. Des différentes cultures francophones. Donc là, vous savez que la francophonie est très riche. Il y a une très grande diversité. Et donc, nous avons des expressions idiomatiques différentes en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, dans les différents pays d'Afrique francophone, dans tous les territoires francophones du monde, en fait. Il y a des expressions idiomatiques spécifiques. Donc, il y a des expressions idiomatiques extrêmement courantes qui sont en général comprises par tous les francophones natifs. Et puis, il y en a d'autres qui sont particulières, propres à un territoire francophone. Donc, ça fait partie de la grande richesse de la langue française. Et une autre richesse, c'est aussi l'évolution des expressions idiomatiques avec le temps. Les expressions idiomatiques, elles sont très utilisées, par exemple, au XVIIe ou XVIIIe siècle. Elles ne le sont plus aujourd'hui. Des expressions ont vieilli avec le temps. D'autres expressions sont plus modernes. Et donc, c'est aussi un aspect important de la richesse de la langue française. Ces expressions se sont adaptées, ont été modifiées avec le temps et les origines géographiques. Mais vous devez savoir que tous les francophones natifs utilisent des expressions et ils les utilisent très souvent. Vraiment très souvent. Dès l'enfance, autour des 9-10 ans, les enfants ont déjà une connaissance d'expression idiomatique. Ça va se développer pendant l'adolescence et l'âge adulte. Et plus on avance dans l'âge et notre éducation, et plus on maîtrise d'expressions idiomatiques. Et la plupart des adultes francophones natifs vont les utiliser sans en avoir conscience. Ne se rendent pas compte qu'ils utilisent des expressions idiomatiques. Et on va voir que ça peut vous poser problème. Donc, on les utilise autant à l'oral qu'à l'écrit. Elles ne sont pas spécifiques de la langue orale, les expressions idiomatiques. On les écrit aussi. Elles sont présentes dans les trois registres de langue. Parfois, on pense que les expressions idiomatiques sont toutes familières. Non, ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas toutes familières. Il y en a beaucoup qui sont familières, mais il y en a encore plus qui sont des expressions courantes, donc utilisées dans tous les contextes d'utilisation de la langue. Et certaines sont soutenues. Souvent, dans les expressions soutenues, il y a des expressions qui ne sont plus très modernes ou qui étaient très utilisées avant et qui ne le sont plus, par exemple. Et vous les rencontrez dans de nombreuses situations de contact avec la langue française. Donc, dans les films, les séries, dans des émissions sérieuses, politiques, économiques, etc., scientifiques, entre amis, au travail, dans toutes les situations de la vie, on utilise des expressions idiomatiques. Donc, quand on veut parler couramment, ça implique de maîtriser des expressions idiomatiques. Donc, parler couramment, ça voudrait dire en fait parler de manière assez automatique, avec une grande richesse d'expressions, une grande richesse dans la possibilité de s'exprimer. Et c'est aussi avoir une très bonne compréhension de tout ce que l'on vous dit, en fait, parler couramment. Et donc, ça implique beaucoup de choses. Et un des aspects de parler couramment, c'est maîtriser des expressions idiomatiques. Évidemment, je ne vous dis pas de maîtriser 3500 expressions, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je constate, moi, en tant que prof de FLE, de français langue étrangère ? Et ce que j'ai constaté, moi-même aussi, en apprenant des langues étrangères, c'est que les francophones non natifs utilisent très peu les expressions idiomatiques. Très peu, vraiment, beaucoup, beaucoup moins que les francophones natifs. Et ils ont des difficultés importantes à les intégrer correctement à leur expression, quand ils parlent ou quand ils écrivent. Et cette difficulté existe même à un niveau avancé. Donc, je l'ai constaté, je vous le disais avec mes étudiants, j'ai actuellement des étudiants surtout d'un niveau B2, C1. Et on apprend ensemble des expressions idiomatiques. Et ce que je constate, c'est que ce n'est absolument pas automatique pour eux de les utiliser. La compréhension prend du temps, mais se met en place. L'expression est encore plus difficile. Je l'ai constaté moi-même, même dans les langues étrangères, que je maîtrise assez bien. Les expressions idiomatiques restent un point de difficulté pour moi. Donc, on va voir pourquoi c'est difficile, quand on n'est pas natif d'une langue, ce n'est pas notre langue maternelle, de maîtriser ça. En fait, il y a cinq difficultés pour moi. La première, c'est déjà de reconnaître les expressions, les reconnaître. Alors, pour vous aider à les reconnaître, bien sûr, il y a la définition que je vous ai expliquée au début, en fait. C'est pouvoir identifier que ces mots que vous écoutez ou que vous lisez sont unis ensemble, constituent un groupe, constituent un groupe figé. Donc, c'est déjà les reconnaître. Ensuite, les comprendre, comprendre la signification, le sens global dont je vous ai parlé tout à l'heure, et éventuellement pouvoir les traduire dans votre langue. Donc, un point très difficile, c'est qu'une expression idiomatique française ne va quasiment jamais se traduire mot par mot dans votre langue. D'accord ? Vous avez parfois des expressions qui sont très proches, il y a juste un mot qui change. Par exemple, un animal utilisé en français dans l'expression va devenir un autre animal dans votre langue. Ça, c'est assez courant. Ou alors, un objet est remplacé par un autre objet en fonction de votre culture, la culture de votre langue. Mais parfois, il n'y a absolument pas d'équivalent. Donc, dans ce cas-là, la traduction est encore plus difficile. Une autre difficulté, c'est penser à les utiliser. En fait, vous n'allez pas de manière automatique les utiliser, même si vous les avez déjà rencontrés, et même si vous avez compris le sens. Vous allez souvent utiliser une manière plus commune de dire les choses. Par exemple, poser un lapin, vous allez peut-être dire « Ah, j'avais rendez-vous avec lui, mais il n'est pas venu. » Vous n'allez pas forcément penser à dire « Poser un lapin ». Alors que l'expression idiomatique est souvent un moyen très efficace de dire les choses précisément. Quatrième difficulté, c'est les utiliser correctement. Je vous ai dit tout à l'heure que les expressions étaient des expressions figées. Vous ne pouvez pas les modifier. Et ça, ça vous pose souvent une difficulté. Je vois des expressions qui sont légèrement modifiées. Et donc, elles ne produisent pas l'effet voulu, en fait. On n'a pas l'impression d'entendre du français naturel, authentique. Et la cinquième difficulté, c'est les utiliser dans le contexte approprié. Je vous ai dit tout à l'heure que les expressions sont utilisées dans énormément de situations, dans énormément de contextes. Elles sont présentes dans les trois niveaux de langue. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez utiliser une expression dans toutes les situations. D'accord ? Une expression familière, par exemple, doit être utilisée dans un contexte informel. Une expression idiomatique soutenue ne va pas être commune, habituelle, si vous parlez avec vos amis. Donc, ça fait référence à l'importance des niveaux de langue dont je vous parle souvent. D'ailleurs, je vous offre un guide gratuit pour comprendre ce que c'est que ces niveaux de langue. Je vous invite à le télécharger en cliquant sur le lien en bas. Donc, sachez que la cinquième des difficultés, qui est quand même une difficulté importante, c'est le bon contexte. D'accord ? Donc, ces cinq difficultés, évidemment, expliquent pourquoi les non-natifs, en fait, les utilisent très peu ou pas très bien. Donc là, quand vous avez entendu tout ça, vous vous dites, « Oh là là, mon Dieu, que vais-je faire avec tout ça ? Comment je peux maîtriser des expressions idiomatiques ? J'aimerais bien parler un français plus authentique. J'aimerais bien parler couramment. J'ai déjà un bon niveau. Comment je peux encore m'améliorer ? » La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ne pas apprendre des listes d'expressions. Les listes d'expressions existent. Vous trouvez sur Internet énormément d'articles. Vous trouvez beaucoup de listes. Vous trouvez des livres entiers, parfois gratuits, qui vous parlent d'expressions idiomatiques. Ça peut être intéressant, évidemment, de les consulter quand vous voulez comprendre une expression. Mais surtout, n'allez pas essayer d'apprendre des listes. Si vous voyez les super dix expressions à connaître absolument, OK, ça peut être très intéressant pour vous de les apprendre. Mais ce n'est pas apprendre par cœur. D'accord ? Pour moi, les quatre premières choses que je voudrais vous dire, c'est un, vous devez apprendre progressivement des expressions idiomatiques. Inutile de vous dire, aujourd'hui, je vais en apprendre 25. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, vous devez apprendre en contexte. Une expression isolée dans une liste ne vous aidera pas du tout à l'apprendre. Ensuite, il y a des méthodes de mémorisation, en particulier pour des expressions idiomatiques, qui ont vraiment des difficultés, qui vous posent des difficultés de mémorisation spécifiques. Et donc, ensuite, il faut une pratique spécifique de ces expressions. Donc, quatre premières choses que je peux vous dire. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous abonner à Nathalie Fleux, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton rouge s'abonner en bas, et à mon infolettre Nathalie Fleux, le lien est dans la description en bas. Cela vous permettra d'avoir plus de conseils pour parler couramment et utiliser ces expressions idiomatiques. Des conseils vont arriver très vite maintenant. Et surtout, je voudrais que vous soyez dans les premiers à découvrir ma méthode, en fait, qui est une méthode vraiment super efficace pour maîtriser les expressions idiomatiques. J'ai construit une méthode pour vous aider à passer au-dessus de ces obstacles, passer au-dessus de ces difficultés que j'ai mentionnées, et petit à petit, vous aider à apprendre, comprendre et apprendre, et ensuite utiliser des expressions idiomatiques. Donc, je vous invite à me suivre pour avoir la suite des informations. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir !